Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de cette première journée ouverte au grand public. C'est aujourd'hui que le CES ouvrait ses portes au grand public. Et ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y a eu un monde fou. Vraiment, c'était tout à fait impressionnant. Beaucoup plus de monde que l'an passé, je trouve. Il faudra attendre évidemment la fin du salon pour savoir combien il y aura eu de visiteurs cette année. Pour le CES 2024, mais je pense qu'on va retrouver, voire dépasser les niveaux d'avant crise, avant crise sanitaire. Et donc, ça s'est bousculé dans les allées. Alors, toujours est-il que moi, j'ai passé toute ma journée au Las Vegas Convention Center. Et c'est parce qu'il y a plusieurs sites, évidemment, pour le CES. Ici, au LVCC, il y a différents hauls. Il y a le hall qui est dédié à la mobilité. Il y a le hall qui est dédié à l'électronique grand public. Il y a aussi une partie qui est dédiée au gaming, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, j'ai passé ma journée ici. Ce que je retiens du côté de la mobilité, il y a vraiment deux éléments qui se détachent et qui sont très clairs. Et c'est vrai, chez tout le monde, tous ceux qui touchent de près ou de loin à la mobilité. Le premier élément, c'est l'intelligence artificielle. J'en ai parlé hier après la journée presse. Mais très clairement, l'intelligence artificielle est omniprésente. Mais dans tous les discours, dans tous les projets qui sont présentés, on voit que l'AI fait son apparition, finalement, en quelque sorte. Alors, bien sûr, au profit, au bénéfice des automobilistes. Mais pas seulement aussi. Il faut savoir que les constructeurs, évidemment, vont pouvoir collecter toute une série de données qui leur seront bien utiles par la suite dans leur relation avec leurs clients. Donc, l'intelligence artificielle, partout. Alors, ça met en lien différentes entreprises. Ce qui est très frappant, c'est de voir que les constructeurs font des alliances tout à fait considérables avec des géants de l'électronique, préfèrent s'allier plutôt que de partir tout seul. Voilà, on a eu ce matin, par exemple, la conférence de presse de Honda qui a présenté deux prototypes, en quelque sorte, deux concept cars, dont un qui sortira en 2025. Et il s'associe avec LG. Il y a des alliances qui sont multiples. Alors, LG pour le côté batterie électrique, bien entendu. Mais on voit bien que les constructeurs font des alliances, justement, pour ne pas rater le virage à la fois de l'électrification, et ça, c'est la deuxième tendance, mais aussi de l'intelligence artificielle. Alors, sur l'électrification, là aussi, c'est tout à fait spectaculaire. Ça touche, bien sûr, l'industrie automobile, mais pas seulement. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de mobilité électrique, avec, par exemple, les vélos, l'assistance électrique, qui sont très présents ici au CES. C'est très intéressant de voir que Reebok, par exemple, se lance dans le cycle électrique. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, parce que c'est un marché qui est en pleine croissance et qui va encore croître pendant de nombreuses années. Et donc, cette mobilité électrique, c'est le pari qui est pris par de très, très nombreux opérateurs, justement, pour pouvoir décarboner en toile de fond. À chaque fois, on a ce côté développement durable, avec des objectifs qui sont fixés. Alors, seront-ils atteints ? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de communication derrière tout cela. Mais on voit vraiment qu'il y a une véritable volonté d'électrifier la mobilité. C'est certainement le meilleur moyen de réduire l'empreinte carbone de la mobilité, qui est, vous le savez, et représente à peu près, alors si on prend l'exemple de la France, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, décarboner la mobilité est un enjeu crucial. Et l'électrification de la mobilité semble être une des solutions en tout état de cause. On voit de multiples initiatives qui sont prises de ce point de vue-là, du côté de la mobilité. Après, il y a eu d'autres éléments, bien sûr, qui sont rentrés en ligne de compte. Quand on parle de mobilité électrique, quand on parle de voitures électriques, on parle de recharge. Tout ce qui va toucher à la capacité de recharger les voitures plus vite, d'augmenter l'autonomie des batteries. Il y a plein d'innovations. Alors, Honda en a parlé ce matin, mais Valeo également hier, avec la recharge par induction. Il y avait également Bosch qui avait présenté un système automatique de recharge de voitures électriques. Bref, on voit que les initiatives sont multiples, justement pour faire en sorte que les freins qui tournent autour de la voiture électrique puissent être levés. C'est l'autonomie, bien sûr, qui est quelquefois jugée un peu trop faible par les automobilistes. Et puis aussi, la capacité à recharger son véhicule assez rapidement. Tout le monde s'y met. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui sont mis sur la table par les différents opérateurs, que ce soit les constructeurs, les équipementiers. Et donc, on peut penser qu'au cours des prochaines années, les progrès seront spectaculaires. Et puis, bien sûr, il y a tous les opérateurs d'électronique, grand public, les conglomérats de type Samsung, LG, Panasonic, qui sont là, iSense, bien sûr, qui ont toujours des stands très impressionnants, avec des écrans tout à fait spectaculaires. Ça, on a l'habitude, au CES, de voir toujours les dernières avancées technologiques de ce point de vue-là. Et puis, je voudrais également dire peut-être un mot pour terminer sur cette première journée ici au LVCC. C'est mettre un petit peu en avant Essilor, vous savez, c'est le numéro 1 mondial de l'optique. Essilor qui est présent pour la première fois ici au CES, avec une lunette, une paire de lunettes, évidemment, c'est leur métier, mais pas n'importe quelle paire de lunettes, qui est également une aide auditive, une paire de lunettes connectée avec une caméra, et qui permet aussi d'améliorer l'audition des personnes qui entendent mal. Et donc, on fait d'une pierre deux coups avec ces lunettes. D'une part, on voit mieux, évidemment, c'est l'objectif, mais également, on entend mieux. Et c'est la première fois qu'ils sont présents. C'est un géant de l'industrie de l'optique. C'est le numéro 1 avec 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ils sont présents au CES. Voilà, on se retrouvera évidemment demain pour un nouveau débrief de ce CES à Las Vegas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501